Bonjour, comment vous allez bien ? Mon bœuf qui est à l'envers, c'est pas grave. Déjà ça, voilà. Alors ça c'est ce que je peux voir maintenant, parce que je me suis levée tôt. Voilà. C'est tout beau. Alors, le truc aujourd'hui, c'est que, en fait, je sais, je filme comme une patate, parce que je mets mes gants tellement il fait froid. Là je ne peux pas tenir mon atel sans les gants. C'est qu'en fait, je suis en train de me reconstruire, puis ça fait tout bizarre en fait, parce que quand je suis tombée malade, au début c'est le contraire, au début tu te dis, non c'est pas possible, non je ne veux pas, etc. puis tu essayes, on dirait une touareg, puis tu essayes de te reconstruire en fait tout le temps, donc tu ne lâches jamais, tu ne lâches jamais pour pouvoir te guérir en fait, parce que tu es tout le temps dans l'attente que ça change, que ça augmente, etc. Alors qu'il faut quand même passer par certains stades pour remonter, pour pouvoir remonter, dont descendre, voilà. Donc en fait, tu es toujours un peu en décalage, quand tu descends, tu ne sais pas que tu descends, puis tu n'as pas envie, puis une fois que tu descends, tu n'as pas plus envie, et puis après, enfin bref. Mais j'ai quand même lâché, bien sûr que j'ai lâché, ça fait depuis 2015, alors j'ai eu le temps de lâcher. Puis justement, bien, j'ai lâché. J'ai lâché jusqu'à l'été passé, et puis en fait, depuis l'été passé, premièrement, comme je l'ai dit, je suis sortie des services sociaux, grâce à mon chéri aussi, parce que j'étais avec lui dans l'appartement. Et puis là, je me suis dit que j'allais essayer de retravailler. Et en plus, après, j'ai arrêté les médicaments, et c'est ça qui a fait que... Alors, je suis descendue un petit peu au début, parce que c'était super dur, mais là, je vois que je suis en train de monter tout le temps. Puis en fait, ce n'est pas que c'est un problème, c'est qu'il faut rechanger son état d'esprit. Il ne faut plus dire... Parce qu'en fait, j'avais lâché, donc pour moi, j'étais malade, j'étais malade, et puis j'allais rester dans cet état, jusqu'à la fin de mes jours, quoi, en gros. Et puis, c'est ça qui est génial avec la vie, c'est qu'il y a toujours des trucs qui arrivent, et puis tout d'un coup, enfin, surtout chez moi, je ne sais pas si je les provoque ou en tout cas, je saute dessus quand ça arrive. Enfin, bref. Et puis, du coup, il faut que je me rende compte maintenant que non, en fait, tu es censé maintenant te reconstruire, quoi. Donc, ce n'est pas du tout la même attitude. Après, de toute façon, on est comme on est, hein. Mais maintenant, il faut que je me rende compte que ce que je fais, c'est vraiment pour... Parce que j'y arrive, et puis que ça va le faire, et puis qu'il faut juste y aller gentiment, et tout. Voilà, quoi. Enfin, c'était des nouvelles comme ça. C'est juste ça, la réflexion que je m'étais faite aujourd'hui, qui était tout d'un coup un peu choquante, parce que justement, j'ai l'habitude de me mettre des tâches, comme là, je vous ai dit, déjà de pouvoir dormir. Alors, ça, c'était plus ou moins résolu. Ça ne veut pas dire qu'après, je suis parfaite, hein. Mais ça veut dire que le problème en lui-même, il est déjà en train d'être traité. Donc, là, dormir. Et après, il restait encore le poids, plus, bien sûr, la gestion des émotions, comme je l'ai dit. Mais le poids, ça passait par augmenter le métabolisme. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais c'est pour que tu, ouais, c'est pour que tu vives vraiment, quoi. Parce que là, tout d'un coup, tu es en train de faire des journées, entre guillemets, normales. Parce qu'il y a des gens, quand ils m'entendent, ils vont me dire, mais elle se couche à 11h, oui. Et moi aussi, ben oui, mais moi pas. Et puis aussi, parce que justement, j'avais moins de travail. Enfin, déjà, j'en avais plus, bien sûr. Mais là, j'ai fait en sorte de ne pas avoir trop de travail pour pouvoir survivre. parce que si je fais trop, ben bien sûr, ça ne va pas. Alors, comme j'ai tenu hier, pour moi, de toute façon, psychologiquement, en tout cas, c'est trop. Ça, c'est sûr. De faire 8h du matin jusqu'à 10h du soir, c'est beaucoup trop. Mais après, bien sûr, j'ai pris les excitants qu'il fallait pour pouvoir tenir. Puis après, étonnamment, j'ai quand même dormi. On verra les autres nuits. Parce que, voilà, tu peux être sûr que une fois, ça marche, puis après, tous les autres, ça ne marche plus. Allez, on ne part pas des fêtistes. Il faut que je me comprenne, que je me concentre. Mais du coup, ouais, c'était quand même trop. Mais si ça fait comme ça a fait avec les jobs jusque-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je remets un petit peu et puis je m'y habitue, ce qui est plus ou moins normal, parce que c'est, voilà, c'est le principe du corps humain quand même, ou de l'humain, eh bien, peut-être qu'avec ça aussi, et justement, que j'arrive à avoir une vie entre guillemets, entre guillemets, normale, c'est-à-dire avec une journée qui commence à telle et telle heure, qui finit à telle et telle heure, c'est-à-dire quand même avec un, comme j'ai dit, plutôt vers les 6h le matin puis plutôt vers les 10h le soir, ou pas qui commence à 8h. Alors déjà, 8h, c'est déjà pas mal, parce que je pourrais me lever à 9h, à 10h, à 11h, à 12h, à 12h, voilà, bref, et puis, voilà, de 6h à 10h, et puis, du coup, j'ai plus de temps pour faire des choses, alors aussi pour travailler, alors on verra, parce que c'est vrai que là, pour remplir le temps, eh bien, voilà, d'être toujours active, déjà d'être active depuis 8h jusqu'à 6h du soir, c'est déjà pas mal, mais voilà, alors on verra comment je gère ça, mais, c'est quand même, justement, je réalisais, puis ça faisait tout drôle, parce que je me disais, mais, mais Steph, c'est une journée normale, c'est une journée normale, pour l'instant, j'ai pas du travail sur toute la journée, donc c'est pas vraiment une journée normale, mais, mais ça fait quand même un petit peu peur, peur pourquoi, est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas gérer, est-ce que c'est parce que ça risque de faire comme avant, parce que c'est avant que je suis tombée, c'est comme de perdre du poids, c'est quand même, je faisais plein de régimes et tout, et puis, c'est aussi ça qui a fait qu'au bout d'un moment, ça a lâché, parce que justement, tout le monde me disait, mais t'étais très bien comme t'étais et tout, oui, mais j'étais toujours en régime, et ça, c'est pas possible, quand tu regardes des vidéos sur, ou même, si tu vas chez une nutritionniste, si tu regardes des vidéos, sur en tout cas la nourriture, même si j'ai étudié ça, à l'université, et bien, tu vois que les calories, c'est dans les 2000 quoi, 1800, 1900, 2000, alors que moi, j'étais toujours à 1400, non mais 1400, en faisant du sport, toute la journée, j'étais prof de sport, et tout, donc c'est forcément qu'après, au bout d'un moment, ça lâche, bon, alors voilà, quand je parle de régime, et bien, pas de régime de perte du poids, c'est vrai que, ça aussi peut-être, ça bloque un peu, mais bon, j'ai de la marge, d'accord, entre 98 et puis 68, juste 30 kilos quoi, enfin voilà, ça c'était, c'était la prise de conscience, de ce matin, voilà, donc c'est en train de remonter, donc effectivement, oui, oui c'est possible, pour certaines personnes, c'est possible, je ne parle pas pour tout le monde, et puis, quoique ça pourrait peut-être, pour tout le monde, mais, mais voilà, pour ceux qui me suivent, ou comme ça, et bien, et bien, si on s'astreint, alors, ce n'est pas dire que j'ai bien fait, ce n'est pas vrai, parce que, même quand on s'astreint, il y a des fois, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il ne faut vraiment, il ne faut pas lâcher quoi, c'est juste ça, bon, je crois que c'était ça, c'est quand même une, plus ou moins, c'est une bonne nouvelle quoi, c'est juste que, oui, ça peut être stressant quoi, voilà, on va voir comment j'arrive à gérer justement ça quoi, dormir, alors j'ai bien dormi, j'ai bien dormi, je me suis endormie, comme j'ai dit, entre 10h30, 11h, et puis ce matin, même pas eu besoin du réveil, à 6h30, un peu avant je crois, et bien tout d'un coup, je réveille, je regarde le réveil, je me suis dit, mais je n'avais pas mis le réveil à 6h30, non, non, tu l'avais mis à 7h, et puis en fait, ben t'es réveillé, bon ben reste réveillé quoi, et puis, et puis voilà, c'est juste que, il faut que j'y aille gentiment quoi, pas que je m'oblige à ne pas me coucher du tout, parce que comme j'ai dit, moi j'ai mal en haut du dos, si je ne peux pas me reposer de temps en temps, ben voilà, puis je ne vais pas prendre des antidouleurs, c'est, non, 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 on a dit pas de médicaments, pas de médicaments, c'est bon, je ne juge personne, ok, bon ben, au plaisir, bien sûr que je pense à vous les filles, qu'est-ce que vous croyez, au bec,